Musique Bonsoir à tous, c'est le journal bilingue sur Equinox en télévision, Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Cédric Nufili, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the primetime bilingual news on Equinox television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala, they called for peace in the crisis taken northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon, dominated Christmas messages in different congregations across the country today. Christians and all persons were equally called to emulate the example of the Savior of the world, Son of God, Jesus Christ, in love, peace and repentance. La dégradation de la situation humanitaire sur le théâtre de la crise anglophone a été au cœur de l'homélie des évêques et des dignitaires religieux. A l'occasion de la fête de la nativité, ils ont prié pour la paix et interpellé les gouvernants sur les enjeux de consolider l'unité et la cohésion nationale. Et dans quelle ambiance les Camerounais ont-ils fêté le réveillon de Noël et le monde des réponses dans ce journal ? Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévisions. A l'occasion de la fête de la nativité, des chrétiens ont été appelés à s'inspirer de la parole de Dieu pour manifester leur volonté de construire des nations de paix, c'est en tout cas l'essentiel du message de l'archevêque métropolitain de Yaoundé à la cathédrale Notre-Dame des Victoires dans la cité capitale. Des précisions avec Élisée Bogba et Gizogo. La traditionnelle messe du 25 décembre à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé n'a pas dérogé à la règle. En nombre, les chrétiens, souvent en famille, sont venus célébrer la fête de la nativité. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a d'abord fixé la portée de Noël singulièrement pour le Cameroun et l'Afrique. L'événement de Noël que nous commémorons est le modèle de cette lumière pour les peuples en construction, notamment pour les peuples d'Afrique qui, pour la plupart, sont au début d'une histoire. Au début de leur formation, de leur nation et de leur rassemblement. Puis, dans la foulée, il a insisté sur le point de départ de la relation entre Dieu et les hommes, qui est le verbe fort. Qu'il ne peut y avoir de projet de création ou de refondation d'un peuple, d'une nation, d'un regroupement, de personnes, sans le point de départ de la parole fondatrice, du verbe fondateur, qui salle l'engagement et la volonté de ceux qui décident de faire son ensemble. Cette réalité a-t-il conclu en prenant référence sur Marie et Joseph, doit trouver des points d'ancrage sur des hommes de bonne volonté et de paix. Il faudrait insister sur l'homme de bonne volonté par opposition à l'homme de mauvaise volonté, sur l'homme de paix par rapport à l'homme de conflit. Ce projet de récréation s'appuie donc sur cette volonté commune où Dieu et l'homme s'accordent. Dieu nous révèle donc qu'il ne peut y avoir de rassemblement des peuples sans cette mobilisation des hommes de bonne volonté, des hommes de paix. Un message qui trouve un écho parmi les fidèles. Le 25 décembre représente pour moi la naissance du Christ et c'est un moment de joie pour nous tous chrétiens, de manière religieuse, on vit à l'église. La réconstruction de la société, une nouvelle réconstruction de la famille et beaucoup d'espoir. Parce que vous savez, Jésus, nous sommes des chrétiens, nous savons que Jésus est le sauveur du monde. Jésus apporte la gaieté et la joie, donc ça représente une joie éternelle, une joie éternelle. Reste que ces paroles produisent leurs effets sur les acteurs de la crise anglophone qui secouent au Cameroun depuis deux ans. La dégradation de la situation humanitaire Sur le théâtre de la crise anglophone a également été au cœur de l'homélie de l'archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Cléda, Qui a interpellé les gouvernances, la nécessité et les enjeux de consolider la cohésion nationale. Eric Ouattat et Keddiara. Dans son homélie de la célébration de la nativité, Mgr Samuel Cléda fustige l'état de notre société en mettant un point d'honneur sur les crises qui frappent le Cameroun. Le spectacle de scènes de guerre, de violence, d'assassinat et les multiples foyers de tensions dans notre société Montre bien que les hommes d'aujourd'hui ne se laissent pas toujours guider par Jésus-Christ. L'homme veut s'imposer à son semblable par la force, la violence, non jamais par des gestes d'amour et de paix. Pour les critiquer, il évoquera également les migrations forcées qui ont actuellement cours au Cameroun, migrations provoquées par les mauvaises conditions de vie qui sont pires au gré des jours, mais surtout par la guerre qui frappe le Cameroun. La situation ou les situations de conflit que vit aujourd'hui notre monde, cela nous fait tous souffrir. pensons à nos frères déplacés dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, aux réfugiés centrafricains dans notre pays, aux déplacés de l'extrême nord. pensons à nos jeunes qui se mettent chaque jour en route pour aller chercher leur bonheur ailleurs. Et beaucoup meurent avant d'atteindre la destination choisie au hasard. Unissons-nous à eux, à tous ces gens, en cette fête de Noël. Pour lui, le tribalisme est un autre grand mal qui sévit au sein de la société camerounaise et dont l'ampleur peut être mesurée sur les réseaux sociaux. Il faut s'en départir et en lui est place de la haine, cultiver le vivre ensemble. Nous voyons très bien aujourd'hui, montre même dans notre pays, la haine des groupes. Tel groupe s'oppose à tel autre, tel autre groupe à tel. Mais le Christ dit que par sa mort et sa résurrection, il a tué la haine. Une fois ces mots soulevés, il recommandera aux fidèles de continuer de prôner l'amour du prochain et le pardon afin d'avoir accès à la paix. Pour lui, la vie exemplaire du Christ ainsi que le sacrifice de sa naissance représentent à eux seuls un exemple utile à tout enfant de Dieu. Avec la naissance de Jésus, nous cheminons dans un monde d'espérance. éliminé par notre Seigneur. Dans cette même lit, notre Seigneur Jésus se présente à nous annuel comme le prince de la paix. Ouvrons notre cœur pour accueillir la paix. La paix véritable que le Christ fait homme donne à tout homme. Il faut marcher, vivre et respirer comme Christ ou du moins essayer. Ce n'est qu'ainsi, conclura-t-il, qu'on pourra avoir accès à cette paix. Et bien avant, l'archevêque métropolitain de Doualas, le cardinal émérite Christian Toumy, qui a révélé en exclusivité sur Equinox Radio que la conférence générale anglophone pourrait se tenir en février 2019. Ce calendrier pourrait être confirmé au cours d'une réunion prévue initialement d'ici janvier 2019 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Et parlons à présent de la célébration de cette fête de la nativité dans l'arrière-pays, notamment l'église catholique de Bakondi, où il y a eu un moment exceptionnel. Les fidèles ont été exhortés à accepter les souffrances, comme Jésus qu'ils accueille l'a fait durant sa vie sur terre. La messe a permis la réconciliation entre les habitants et l'église, qui était en proie à un litige foncier depuis quelques années. Évocation avec Xavier Fouca, Jacques Molland. La célébration de Noël à la paroi Saint-Joseph de Bakondi, dans le diocèse de Bafan, a été l'occasion de rappeler aux fidèles que la vie chrétienne n'est pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qui vient, sa vie n'a pété de tout repos. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien ne sont pas toujours malvenues. Le Christ lui-même dit que ça vérifie la qualité de notre foi et ça nous donne la voie de nous armer davantage pour aller de l'avant. Cette célébration a été l'occasion pour la communauté chrétienne de dédicacer cette groupe dénommée Notre-Dame de l'Intercession. Les chrétiens pourront désormais élever leur prière pour la paix dans la localité. Marie, l'église, faisant face à un litige foncier avec certains habitants. Marie, c'est une maman. Jésus nous l'a donnée comme maman. Donc, sa présence dans ce village va certainement être une occasion silencieuse, mais efficace, n'est-ce pas, pour que les uns et les autres, en l'observant, en voyant sa vie, puissent, n'est-ce pas, travailler avec plus d'entrain, n'est-ce pas, à la promotion de la paix et à la promotion de la justice. On sait le vœu que je formule, l'occasion de cette fête de Noël. Cette messe a vu la participation des autorités traditionnelles et l'occasion trop belle pour amener la sérénité au sein de toute la communauté. Certains de nos concitoyens pensent être lésés dans les jeux de partage des terrains, notamment celles qui occupent l'église catholique. Soyez rassurés, en ce moment, nous prendrons des dispositions pour faire caire toutes ces clouches discordantes qui ne nous donnent toujours pas et qui, je m'imagine, nous font souffrir. C'est par des chants, des danses et le cœur rempli de joie que les chrétiens de cette paroisse ont célébré la naissance du Christ. En bref, à présent, depuis la basilique Saint-Pierre, lors de la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a exhorté les habitants du monde à se redécouvrir en frères en humanité, partagés avec les plus pauvres et accepter les différences pour mettre fin au conflit. C'est ainsi que s'exprimait le pape François lors de sa bénédiction Urbi et Orbi pour la fête de la nativité depuis la basilique Saint-Pierre. Le pape François a également dénoncé les multiples conflits observés à travers le monde. Il a interpellé les dirigeants du monde sur la nécessité de promouvoir la paix et de résoudre les conflits à travers le dialogue et non à travers la violence. Comment s'est déroulée la fête religieuse de la nativité dans d'autres congrégations religieuses ? Là-bas, l'accent a également été mis sur la résolution pacifique de la crise anglophone mais aussi l'encadrement des enfants en raison de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce jour, 25 décembre. Précision avec Séverin Thiouban et Gladys Sidié dans ce rapportage. Louange et adoration pour la naissance de l'enfant Jésus. Moment de communion pour les chrétiens de l'église presbytérienne camerounaise. Moment d'enseignement, moment de partage. À côté des réjouissances, la fête de la nativité doit être une interpellation pour tous les chrétiens. Une nouvelle occasion pour poser le diagnostic de sa vie chrétienne. C'est en substance le message véhiculé par le célébrant du jour. Le message que nous avons transmis aux fidèles, c'est un message qui lui a galvanisé davantage. Puisque la paroisse Marie-Aucéla Grasse est jeune, mais dynamique. Elle a du potentiel, elle a du répondant. Elle a de l'avenir. Nous faisons tout pour les galvaniser afin de maintenir le cap du dynamisme, de la volonté et de l'engagement. Chaque chrétien doit être au service du Seigneur, au service du prochain, avec amour, avec foi, avec abnégation, avec zèle. Le pasteur n'a pas manqué d'évoquer la situation des Camerounais vivant dans les régions anglophones pour qui la fête de Noël 2018 a une saveur amère. Le message que nous transmettons à tout le peuple Camerounais, c'est un message de libération. Christ nous a libérés. C'est un message d'appel à nous retirer des attrains du monde parce que ce qui divise le pays, ce n'est pas l'intérêt général, mais ce sont les intérêts égoïstes qui divisent le pays. Nous avons présenté un modèle à travers Marie comme un modèle de renoncement à soi-même. Nous interpellons les Camerounais à renoncer à leurs propres intérêts pour se mettre au service du Seigneur et rechercher l'intérêt général, la volonté générale. La fête de la Nativité a aussi été l'occasion de présenter Marie, mère de Jésus, comme un modèle d'obéissance. Un exemple que tous les chrétiens devraient suivre. Le pasteur nous a donné un message qui va vraiment nous réconforter durant toute l'année, nous les chrétiens qui prions en Jésus-Christ. et en cela, nous essayons de suivre les conseils, les recommandations et la discipline. Les chrétiens ont été invités à mettre en pratique les recommandations données par les pasteurs dans leur vie de tous les jours et pas seulement durant les fêtes chrétiennes. Une fois la messe consacrée à la fête de la Nativité passée, leur note que de nombreuses familles se sont retrouvées dans les domiciles pour les réjouissances. Elles se sont retrouvées autour d'un repas spécial préparé à l'occasion de la fête de Noël. Les menus étaient assez variés. Les enfants et les invités ont pu se régaler. C'est le constat que font nos reporters François Dicoumet et Isabelle Carole-Zopet. En ce jour de la Nativité, de nombreuses familles célèbrent l'avènement de l'enfant Jésus. Au quartier Lokbaba de Douala, la famille Kopche est déjà à table pour partager le repas de Noël entre grands-pères, pères et petits-fils venus d'horizons divers. Je ne savais pas que je devais peut-être voir Sommel. Et quand je le vis avec tous mes petits-fils qui s'y rassemblent, quand on ne peut être que besoin, je dis merci au Sommel pour ce bien-fait. Vivre loin de la famille, c'est vraiment pas facile. Et aussi quand les fêtes de fête d'année comme ça arrive, c'est souvent bien de le passer en famille. Donc quand le temps le permet et les moyens aussi, on a décidé d'en venir passer les fêtes au Cameroun. Donc on est venu rester à la famille et aussi tous les neveux qu'on ne connaissait pas en fait, de venir les voir. Ça fait vraiment beaucoup de l'ambiance. Si donc, la famille Kopche, après le repas, ce sera les réjouissances populaires dans la famille Tamo, au quartier Pécahuite. Tout le monde s'active à la cuisine pour apprêter le repas. Ça c'est le poulet qui fait le déjeuner. Un poulet, c'est un beau poulet. Il y a les légumes. On va accompagner le déjeuner. Il y a les fardiments. Trois bons. Unions. Il y a le bonion. Donc manger le poulet. Le plantel va peut-être manger les émissés. J'ai pourvu que les fruits et les entraînés. Pour les enfants, le programme de la journée est encore bien long. Cet tout petit compte rendre visite aux membres de la famille avant d'aller se distraire. Après cette fête de Noël, tous les regards seront rivés vers la fête de Nouvel An. Le réveillon de Noël a été très peu festif dans la nuit de lundi à mardi, notamment dans la capitale économique du Cameroun. Les coins chauds de la ville de Douala ont eu une ambiance ordinaire. C'est le constat qu'ont fait nos reportés qui ont sillonné les artères de la capitale économique. Les habitants de la ville ne se sont pas beaucoup mobilisés dans les snack bars, les buvettes et les discothèques. Ils évoquent quelques difficultés financières qui les ont contraintes à rester chez eux et à célébrer en famille. Les coins chauds de la ville de Douala ont gardé leur ambiance habituelle lors du réveillon de Noël. Cependant, pour beaucoup, c'est une ambiance ordinaire. L'on est bien loin de la grande effervescence connue à la même période des années précédentes. C'est vraiment très difficile par rapport à l'année passée. L'année passée, le monde était dur par rapport à cette année. C'est sec, nous qui travaillons même la nuit là, vraiment, on n'est pas bien, on n'est pas transporté les personnes. C'est vraiment sec, c'est vraiment sec par rapport à l'année passée. Et avec le dehors qui devient de plus en plus dur, la vie est devenue de plus en plus chère. Il n'y a pas l'argent dehors. Là, on ne tourne pas de là, on ne tourne pas dehors. C'est ça qui fait que la vie, la fête de cette année est un peu très difficile. Il reste tout de même que c'est la fête et un petit souhait se fait sans hésiter. Bonne fête à tout le monde, à tous mes amis. Passé le réveillon de Noël, le rendez-vous est pris pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans quelle ambiance est déroulée ce réveillon de Noël à Yaoundé ? L'on note que des cas de viol, d'agression à l'arme blanche et des accidents de la route ont été enregistrés dans la nuit de lundi à mardi. Cependant, des médecins et les forces de l'ordre ont été moins sollicités pour les cas d'urgence. Ils dressent le bilan de la nuit festive du réveillon de Noël dans ce reportage que signent Emmanuel Diob et Marcelin Gransov. Dans les hôpitaux et autres formations sanitaires, aussi bien publics que privés, le réveillon de Noël était relativement calme. Au centre de santé Le Polyvalent, situé au quartier Mendon, le maître des lieux s'est mieux reposé que les jours ordinaires. Cette fois-ci, ça a été trop calme. J'ai ressenti que les Camerounais ont commencé à comprendre. Surtout peut-être que le troupe d'argent que les gens ont aujourd'hui est en train de les discipliner. Ça a été très calme. J'ai reçu une seule personne ici. C'était un cas d'une personne qui a eu une diarrhée au cours de la nuit. Nous avions eu à intervenir et il est rentré chez soi. Nous demandons aux Camerounais de se discipliner parce que la fête n'est pas le moment où il faut faire les exagérations. Au centre des urgences de Yaoundé, le personnel a été plus ou moins sollicité. Mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, bien que quelques cas soient préoccupants. Nous avons reçu environ 13 cas. On prenait 5 cas de pathologie médicale et 8 cas de pathologie traumatique. Principalement des cas d'accident de la voie publique, voiture, moto. Parmi les accidents de la voie publique, les traumatisés, les craignants qui sont reçus, ils sont pour la plupart stables. Donc après réévaluation et observation ce matin, nous allons les libérer en fin de journée. Les patients qui présentent des fractures, nous allons les réévaluer pour réaliser les premiers gestes. Et s'ils sont prêts, les interventions chirurgicales seront faites dans la journée. A la brigade de gendarmerie de Biémasy, le réveillon de Noël a été plus ou moins calme. Deux cas de viols, dont un avéré, ont été enregistrés et leurs auteurs interpellés. Quelques cas d'agression ont également été signalés, mais rien de bien grave par rapport aux célébrations précédentes. Le complément d'effectifs dont la brigade a bénéficié a permis un maillage plus serré du territoire. Au commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement, les patrouilles déployées dans les différents quartiers et autres points chauds ont également passé une nuit paisible. En dehors de quelques cas d'agression sans gravité, les policiers n'ont pratiquement pas eu du fil à retordre pendant toute la nuit. L'impression générale qui se dégage est que les fêtards prennent de plus en plus conscience. Même si malheureusement, quelques cas d'égarements sont signalés ça et là, mais rien à voir avec les dégâts des précédents réveillants de Noël. Et à propos de l'élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo, nous sommes à cinq jours de ce scrutin crucial pour ce pays des grands lacs. Et l'on note que le président de la Commission nationale électorale indépendante fait le point sur la mobilisation du matériel électoral afin de réussir l'organisation des différents scrutins prévus le dimanche 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter au micro de notre envoyé spécial, Eric Martial-Njomo. 40 millions d'électeurs seront invités aux urnes et les Congolais vont s'y rendre pour voter notre prochain président de la République. En même temps, nos prochains députés nationaux et nos prochains députés provinciaux. Pour y arriver, il a fallu des préparatifs techniques importants de la part de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'occasion, bien entendu, de saluer ici la bravoure et autres, le courage de ces agents qui, des fois, au prix de leur vie, sont confrontés à des challenges difficiles pour que les Congolais aient les élections. Ceci dit, dans les préparatifs de ces élections, vous avez parlé de la question logistique. Il faut peut-être préciser d'abord que la République démocratique du Congo est un état particulier. Ce qui concerne la démocratie, c'est plus de 603 partis politiques. Nous avons un nombre important de candidatures. Et rien que pour l'élection du dimanche prochain, 21 candidats pour la présidentielle, 15 358 candidats pour la députation nationale, ils vont compétir pour 500 sièges. Et plus ou moins 19 640 candidats pour la députation provinciale, en compétition pour 715 sièges. La logistique est donc un challenge, parce que c'est une logistique énorme. Cette logistique requiert, il faut un déploiement, parce que les Congolais vont devoir voter au niveau de 75 781 bureaux de vote, disséminés à travers tous les pays. Le déploiement, donc, dans cet environnement n'est pas chose facile. Mais pour le moment, nous sommes plus ou moins satisfaits de l'état de déploiement. Parce que nous avons utilisé tous les moyens disponibles au pays. Le réseau ferroviaire, le chemin de fer, le réseau fluvial, le fleuve, ainsi que tous les biefs navigables au pays. Évidemment, le réseau aérien, avec un arsenal de plus ou moins 21 avions, et 350 camions et 280 picapes. On a eu une dizaine de rotations de gros bateaux, sans compter plusieurs rotations de trains sur les chemins de fer, à la de Lubumbashi à Idebo, Lubumbashi-Kalemi, Lubumbashi-Dilolo et Lubumbashi-Kindu. La mise ensemble de ces éléments s'est faite par la CENI, sur le financement propre du gouvernement. À ces jours, toutes les circonscriptions sont couvertes par le matériel. Nuit été, l'incendie que nous avions connu le 13 décembre dernier, l'élection s'est tenue le 23. Un public reportage dans ce journal. L'entreprise Grand Bazar, distributrice des motos et tricycles de marque Linfan, a tenu à présenter son savoir-faire et la qualité de ses engins à deux roues commercialisés au Cameroun. À cette occasion, Grand Bazar a également organisé une compétition sportive visant à promouvoir son image d'entreprise sociale. Voici l'engin à deux roues qui vient d'enrichir la ligne commerciale des motocyclettes Linfan au Cameroun. La moto 2C, une distribution exclusive de la société Grand Bazar, partenaire du groupe Linfan basé en Chine. Nous sommes concessionnaires exclusifs des marques Linfan, Nenfant Turbo et Bazar en Afrique centrale. La moto 2C, comme d'autres motos et tricycles Linfan, ont en commun des caractéristiques de maniabilité et puissance. Grand Bazar est reconnu partout au Cameroun comme le spécialiste des motos et tricycles. Dans son portefeuille d'activité, Grand Bazar distribue surtout d'autres produits aussi riches que variés à utilisation agricole, domestique, pour ne citer que cela. Nous importons et distribuons également les groupes d'électrogènes, les motopompes, les lubrifiants Mexel, les climatiseurs Linfan, les poneurs Kingston, sur tout l'étendue du territoire national. Au-delà de cette variété de produits vendus sur l'étendue du pays, la société Grand Bazar met un accent particulier sur la qualité de son service après-vente. La particularité de Grand Bazar, c'est son service après-vente de très bonne qualité, offert gratuitement par des techniciens chevronnés. Grand Bazar, c'est aussi la disponibilité des pièces de rechange d'origine et surtout à moindre coût. Et dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, le groupe Grand Bazar et son partenaire chinois tiennent à lutter contre le chômage à travers la promotion du sport. C'est ainsi que les deux associés ont lancé le championnat l'IFAN COP sous le parrainage de deux anciens lions indomptables. L'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila et Lucien Motomo donnant ici le coup d'envoi en compagnie du représentant chinois de l'IFAN et le promoteur de la société Grand Bazar. Grâce au partenariat Chine-Cameroon, on a l'opportunité de lancer l'IFAN COP au Cameroon. Et comme vous pouvez le constater, c'est une grande fête. C'est l'occasion pour nous d'occuper un peu la jeunesse, de dénicher les talents cachés qui seront peut-être sélectionnés dans la LIFAN, un Chongqing Football Club qui est appuyé en première division chinoise. Pour ce match d'ouverture, sous l'animation de plusieurs artistes de renom durant 90 minutes, les joueurs les plus méritants des deux équipes ont reçu des récompenses et nombreux gadgets LIFAN, ainsi qu'une distinction pour Lucien Motomo. Lancé le 15 décembre dernier, la LIFAN COP s'achève le 19 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Cédric Nufili, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Newscast. On Ekinox Television, the Archbishop of the Tuala Metropolitan Archdiocese of the Roman Catholic Church and President of the National Episcopal Conference of the Republic of Cameroon, his greys, Samuel Clida, has called on all Cameroonians to imitate the example of Jesus Christ, Son of God and Savior of the world, in love, peace and righteousness. These core biblical principles were at the center of his Christmas message today at the St. Peter and Paul Cathedral, here in the economic capital of the country, Duala and Archbishop Samuel Clida, said the Anglophone crisis has been persisting because leaders have rejected the ways of God. Ino Senazi reports. According to his lordship, Archbishop Samuel Clida of the Duala Archdiocese, Christians gathered on Christmas Day to welcome into the world their Savior, Jesus Christ, Prince of Peace and Reconciliation, the one God their Father uses to speak to them. Sa naissance est saluée comme l'avènement d'un monde de paix, un monde réconcilié. On December 25th, Christians were invited to assimilate Christ, the light of the world. Et qui habite au milieu de nous est la lumière de chacun d'entre nous. Archbishop Samuel Clida regretted the fact that men and leaders, particularly in Cameroon today, are not following the light of Christ and have preferred to mastermind war, violence and killings like in the northwest and southwest regions of Cameroon. L'homme veut s'imposer à son semblable par la force, la violence, non jamais par des gestes d'amour et de paix. Christ, he says, has been born to sow the seeds of peace in the world, to reconcile one another and enhance living together, which is not a political slogan made by world leaders. His lordship Samuel Clida enjoined Christians and in all Cameroonians to open up their hearts and receive the peace Christ, their Savior, brings that all should turn their backs away from conflict that has caused enormous suffering. During this festive period, Archbishop Samuel Clida calls on Cameroonians to think about their displaced brothers of the Anglophone crisis. Refugees in Cameroon from Central Africa, displaced persons in the Far North region, as well as youth, who, because of hardship, decide to migrate and search for greener pastures. But, unfortunately, become slaves in their destinations. Some, he regrets, die on the way. Christians are asked to exhort Christ, the Prince of Peace, born for the sake of mankind, born to orientate their way of life, to enable them to love one another and share with their brothers. All of these, his lordship Samuel Clida notes, should be done with the light of the Savior, Christ Jesus. And in the same vein, the associate pastor of Presbyterian Church, Simeon, in the nation's political capital, Yaounde Reverend Monoke Augustin, has urged all Cameroonians to look up to Jesus for a solution to the Anglophone crisis. In his Christmas message today, he said that depending on Jesus Christ, is the ultimate way out of the socio-political and security crisis hitting the Northwest and the Southwest regions of Cameroon. Take a listen. Cess and killings and massive destruction is prevailing in the Northwest and Southwest region of our country. Nobody needs to hide the facts. What kind of gospel, what kind of celebrations do we celebrate on Christmas Day? I bring to you, in the midst of this social-political unrest, a message to rekindle and refresh you with Christmas hope. Hope of peace, hope of love, hope of reconciliation. Hope that the light of the world has come. And so, the text, the passage which we are reading, begins with a play on the word lift up. It describes God's command to Moses to lift up the serpent in the wilderness and the lifting of that is in store for Jesus which is going to come. The idea of lift up was to look up to, depend upon, focus on that person. And that is the message I am bringing to you, Cameroonians. Focus on the Jesus who has come. Focus, look up to him. John uses this idea, calling upon us to lift up our master who has come. It's not just celebrating Christmas. It's not just to talk about Christmas. It's not just to eat and wine and drink. No, it's to put Jesus Christ at the center of our house. Put Jesus Christ at the center of our country. Cameroonians, we need to regain peace, peace, peace. Peace has to begin from within. It has to start from you. The peace that you give, that is what was typical of the Hebrew tradition. Shalom. That was the associate pastor of the Lutheran Church, Simeon. In the nation's political capital, Yaoundi, speaking there and still in his Christmas message, Reverend Monoke Augustine called on all persons to repent because looking up to Jesus requires repentance. And so, those who have been doing things, those who have been living their lives away from the will of God, he said they have to repent in order to receive an answer from God, notably as far as the Anglophone crisis and other problems plaguing Cameroon are concerned. Take a listen to Reverend Monoke Augustine, associate pastor of PC Simeon. He calls us this morning to move on, move on with life in confidence because he has come. He has come to save us. We are past two difficulties. My dear friends, the spirit of Christmas brings freedom to all who have problems. So, whatever might have kept you away from God, I enjoin you to lift up your eyes to the son born on Christmas Day because he is ready to save you. You might have spent the whole time in search of security, in search of wealth, in search of positions, in search of promotions in your job site, which has even made you to wine and dine with the devil. Today, I enjoin you to arise, lift up your eyes to the son who is born on Christmas Day because he is your savior. The moment of freedom has come. If you have been one who has spent the whole year trying to organize your life without God, then lift up your eyes and look to the one who has come this Christmas. If you have been one who has been suffering from severe illness, bad news, I call upon you to lift up your eyes and look up to the son born on this Christmas Day. If you have been deprived of all your joy and tears, and tears have filled your heart every day, it is not all lost. Rise up today because it is a new dawn. Look up to the one who is born on Christmas Day. If you have been moving from one juju house or society to another, come back, he will receive you. Look up to him and he will direct you. Jesus' birth makes us to believe and have confidence that hope is renewed. It makes us to know that we are still living. We still have confidence, we still have hope that tomorrow might be better. So let us trust in Jesus Christ. The associate pastor of PC Simeon is speaking there. And in Bakkonji, a locality in the Opankham Division, west region of the Republic of Cameroon, the bishop of Bafang Diocese of the Roman Catholic Church told Christians and all other persons to promote peace and justice as the celebrate Christmas, his lordship Abraham Kome was making this call while celebrating the Christmas mass in the St. Joseph's parish of Bakkonji. And he used the mass to settle a land tussle between the church and inhabitants of that locality. It was at the St. Joseph's parish, Bakkonji, that his lordship, Abraham Kome, bishop of Bafang, said his Christmas mass. The choice of St. Joseph's parish, Bakkonji, was to put to an end the land crisis that has divided the church and the natives of Bakkonji, where the church is found. In his homily to the Christians, Bishop Abraham Kome urged the Christians of St. Joseph's parish, Bakkonji, to inculcate the virtues of love, peace, repentance, and also share among the friends during this Christmas period, while requesting that the land struggle should be put behind and the work of God be encouraged in the locality. In his response, His Royal Highness, Chief Mummi III of Bakkonji, promised to end the war between the church and the natives of Bakkonji over the piece of land where the church has been built. The key moment in the mass was the erection of the statue of Our Lady of Intercession, which, according to Bishop Abraham Kome, it will be a link between the inhabitants and the mother of Jesus, Mary. Coming up, we take a look at how Christmas, the birth of Jesus Christ, was celebrated in other Christian congregations in Douala with our reporter, Immaculate Fogui. The celebration of mass or service of worship in honour of the nativity of Jesus Christ is a normal tradition respected in Cameroon. Danbyan's witness in most churches on Christmas is that of extreme joy as Christians celebrate the birth of the Saviour. Nativity scenes are played out, carols are being sung, and dances are being performed. The Presbyterian Church here in Douala celebrated this event in great style and grandeur with a special homily which induced Christians to love and share with one another through reconciliation. The officiating pastor preached on Mary's exemplary lifestyle of humility that was able to uplift her of being blessed amongst other women. The main message of the day boiled down on the importance of Christ's coming and the redemption of mankind. Some of these Christians explain to us that their joy is not complete as a result of the ongoing crisis in the northwest and southwest region of the country. The lament on the ongoing killings happening over there. They wish that personal egoistic feelings should be denounced and public interest be taken into consideration for possible peace. And out of Cameroon, Pope Francis pleaded for fraternity among individuals and every nation and culture in his annual Christmas message at St. Peter's Basilica in the Vatican. and the pontiff added that he hoped the Israeli and Palestinians will find a common ground to open peace talks again. Take a listen to Pope Francis. To you, the faithful of Rome, to you, the pilgrims, and to all who are linked to us from every part of the world, I renew the joyous proclamation of Bethlehem. Glory to God in the highest, and on earth, peace among those whom he favors. Like the shepherds who first went with haste to the stable, let us halt in wonder before the sign that God has given us, a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. In silence, let us fall to our knees and worship. What does that child, born from the Lord, for us of the Virgin Mary, have to tell us? What is the universal message of Christmas? It is that God is a good Father, and we are all brothers and sisters. This truth is the basis of the Christian vision of humanity. Without the fraternity that Jesus Christ has bestowed on us, our efforts for a more just world fall short, and even our best plans and projects risk being soulless and empty. For this reason, my wish for a happy Christmas is a wish for fraternity. Fraternity among individuals of every nation and culture. Fraternity among people with different ideas, yet capable of respecting and listening to one another. Fraternity among persons of different religions, Jesus came to reveal the face of God to all those who seek him. The face of God has been revealed in a human face. It did not appear in an angel, but in one man, born in a specific time and place. By his incarnation, the Son of God tells us that salvation comes through love, acceptance, respect for this poor humanity of ours, which we all share in a great variety of races, languages, and cultures, yet all of us are brothers and sisters in humanity. Our differences, then, are not a detriment or a danger. They are a source of richness. As when an artist is about to make a mosaic, it's better to have tiles of many colors available, rather than just a few. The experience of families teaches us this. As brothers and sisters, we are all different from each other. We do not always agree, but there is an unbreakable bond uniting us, and the love of our parents helps us to love one another. The same is true for the larger human family, but here, God is our parent, the foundation and strength of our fraternity. Paul Francis speaking there in his Christmas message. Now, back here in the economy, the dollar this year's Christmas Eve was completely different from previous years, and contrary to the highly electric and crazy atmosphere usually observed on the streets of the country's economy, the dollar, and in some hot spots in the town, yesterday was quite timid. Smart Dick and Gabriel went through the streets of the dollar yesterday, and our reports. Doge Municipal in Aqua, Christmas Eve. The area has been well decorated, with varied colors of lights, beds, very few persons around to pass the 24th night. It was a rather calm and quiet dweller that we saw on Christmas Eve, as the ambience that accompanied the day years by has died down. The fate of this day is very, very bad, because there's no money. Anybody is moving with food. The transport, the taxi, and the old motorbike taxi, there is nothing. There is nothing moving as normal as possible. So we don't know what is going wrong. Anybody is moving with food. We don't know. And so we are just happy that the family met us with a very nice health without any problem. That is the only point that we have to say. The family met us with a very nice health, but there is no money. Anybody is just crying. We see how people are drinking. There is nothing. So we are just confused. At Sable neighborhood in Bonamousadi, it was a different picture that we met, as some major nightclubs were filled to capacity, that several persons who came late had no space to get inside. Movement was also impossible for vehicles, and those that had to force their way through met with a little hitch. If some nightclubs at Sable Bonamousadi were filled to capacity, others were empty, as just few persons were spotted. From Bonamousadi, the Ekinok's television crew moved to the Edo neighborhood. It was already past 1 a.m., but people were still struggling to get into the nightclub to feast. In a hole, the ambience in Douala on Christmas Eve could be described as timid. And that's it for this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Happy Christmas. Goodbye. Good night. Good night, Cedric. Bonne nuit à vous, Babyla Jonathan. Je vous souhaite également joyeux Noël. Joyeux Noël également à tous les téléspectateurs d'Ekinox Télévisions. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur l'antenne d'Ekinox Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada